Bonjour à tous, Isabelle Corpard, maître de conférences en droit privé à l'UHA. J'ai l'honneur de démarrer ce colloque dont je suis l'instigatrice, car spécialiste de droit des personnes et de la famille, depuis que je fais partie du Centre européen de recherche sur le risque, le droit des accidents collectifs et des catastrophes, CERDAC, j'ai développé des thématiques qui sont en lien avec les risques collectifs. Or, la vulnérabilité des personnes en fait partie, car ce sont des situations spécifiques qui souvent mettent le plus les personnes en péril, événements qui concernent de vastes catégories de personnes et ne se limitent pas à des cas particuliers. Avec la pandémie de Covid-19, nous avons précisément pu faire ce constat, raison pour laquelle nous avons souhaité vous proposer un colloque traitant de la prise en compte des risques collectifs liés aux vulnérabilités durant la pandémie de Covid-19. À l'occasion du colloque anniversaire des 25 ans du CERDAC, avec mes collègues Yann Leroy et Julie Matussi, nous avons voulu lister les risques encourus par les populations vulnérables, leur situation particulière pouvant les mettre en danger, et en tout cas les fragiliser, ce qui n'est pas nouveau, mais est déjà apparu lors de grandes catastrophes sanitaires qui nous seront relatées par Renaud Buèbe, qui nous montrera quelles en ont été les suites, qu'il s'agisse des réactions de la population ou des services publics. Appartenir à une catégorie de personnes dites autrefois incapables juridiques témoigne en effet d'une fragilité qui peut conduire à des situations très préoccupantes. Ces personnes sont effectivement aux premières lignes pour compter parmi les victimes de la pandémie, qu'il s'agisse des enfants, ce que nous aborderons en donnant la parole à Richard Sanchot, qui analysera les retombées des normes sanitaires sur la vie des enfants en famille, à l'école ou confiées à l'aide sociale à l'enfance, ou encore des majeurs protégés, thématiques confiées à Béatrice Schneuveli, qui fera le point sur les drames vécus par des personnes dont l'État s'est dégradé au point d'avoir dû être mis sous curatelle ou tutelle, et que la situation actuelle affaiblit encore, qu'ils soient chez eux ou accueillis en EHPAD. Dans le cercle familial, on le sait, la Covid-19 et le confinement total ou partiel qu'elle a occasionné a aussi compliqué les relations au sein des couples. Les victimes de violences conjugales ayant beaucoup souffert du contexte actuel, ce dont témoignera Anna Matteoli, qui développera les mécanismes de l'emprise conjugale en temps de crise sanitaire. Toutes ces situations face à la maladie ou à la mort, aux privations de liberté, aux tensions familiales, ont aussi conduit à des dépressions très graves, et les retombées psychologiques de la Covid-19 seront analysées par Claire Metz. La question de la vulnérabilité ne se limite toutefois pas au cercle familial, et de nombreux professionnels ont pu faire état des perturbations des populations qu'ils ont en charge, mais aussi de leur propre perte de repère et fragilisation. Il en va ainsi des professionnels qui s'occupent des enfants ou de majeurs protégés, comme le rapporteront Richard Sancho et Béatrice Neuveli, qui doivent aussi gérer les violences conjugales pour Anna Matteoli, ou tenter d'endiguer les dépressions sévères pour Claire Metz. Par ailleurs, le virus nuisant gravement à la santé des personnes, nous donnerons la parole au Dr Karine Meunier, aux premières loges en tant que médecin, pour revenir sur les drames vécus par les patients atteints de la Covid-19, et nous parler des complications que connaissent les soignants, professionnels parfois rendus vulnérables car contaminés, mais aussi épuisés par leur combat quotidien contre la pandémie et la mort. En fait, comme nous le montrera le Dr Martin Léonard, tous les salariés sont impactés par les conditions de travail complexifiées par la circulation du virus, voire par les périodes de confinement. Sur ce point, le baromètre de la santé psychologique des salariés fait état d'un niveau de détresse psychologique alarmant. Sans pouvoir être exhaustif sur les retombées de la Covid-19, il ne faut pas enfin oublier certaines catégories de personnes, particulièrement aux prises avec la crise sanitaire, qui fragilisent leur lieu de vie. En effet, la vulnérabilité des locataires et des propriétaires méritent aussi que l'on s'attache aux aides et protections à mettre en place en abordant des aspects de la vulnérabilité économique, dispositif qui sera explicité par Patrice Battistini. Il est essentiel d'élargir les réflexions sur les impacts de la crise sanitaire, car outre le fait que des personnes de tous âges, et quel que soit leur état de santé, sont directement touchées de plein fouet par la Covid-19, de nombreuses fragilisations visent indirectement leur famille, leurs proches et tous les professionnels qui agissent à leur côté, car en ce qui les concerne, le manque de lien social impacte négativement le sens donné à leur travail. Je vous propose dès lors de débuter ce colloque en abordant personnellement les retentissements de la Covid-19 sur les personnes vulnérables, leur entourage et les personnes qui les prennent en charge. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?